Est-ce qu'il y a des interventions sur ce point à l'ordre du jour ? Monsieur Dechenois. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues. Je prends la parole à l'occasion du débat sur le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France portant sur la gestion de la Commune d'Anières sur les exercices 1999 à 2005. Et je mesure pleinement la difficulté qui est la mienne, difficulté que je souhaiterais vous faire partager d'emblée. Il ne s'agira pas pour moi de tenter de récuser point par point les différents éléments de son contenu que j'ai découvert comme vous voici quelques jours, mais de vous dire au contraire et à quel point je trouve ce rapport affligeant et accablant. Accablant parce qu'il nous révèle implacablement des réalités dont nous, élus de la majorité d'alors, chacun à notre niveau, nous ne savions manifestement pas tout. Affligeant aussi parce qu'il nous parvient enfin et qu'il nous laisse un sentiment de malaise tenant en unique vérité, monsieur Echelimat, vous nous avez menti. L'ex-maire nous a tout d'abord menti en oubliant de le présenter en Conseil municipal en novembre 2007. Tirant par la suite prétexte du respect de la loi pour le garder caché, nous expliquant que tout ce qui pouvait transpirer de ce rapport était bien évidemment faux. Affirmant qu'il ne manquerait pas de nous le présenter plus tard, à nous comme aux Agniers-Rois, dans un contexte apaisé, après les élections municipales et cantonales. Que nous nous sommes laissés dire alors, à longueur de réunions, de meetings, dans les rues, sur la fourberie de l'opposition qui tirait prétexte d'une obligation légale pour répandre on ne sait trop quel bruit sur notre majorité sortante. Même lorsque quelques-uns parmi les Agniers-Rois ont reçu anonymement, dans leur boîte aux lettres, un document estampillé CRC, certes en toute irrégularité, par ailleurs distillé par de bonnes âmes sur leurs sites internet, à tel point que le maire sortant a affirmé dans l'un de ses documents de campagne, je cite, « Les éléments publiés illégalement dans certains médias et diffusés dans les boîtes aux lettres se sont finalement avérés ne pas être le document officiel remis par la Chambre régionale des comptes. » Coup de bruit pour rien, associant à cette assertion la reproduction d'une page mentionnant, sans guillemets, des éléments soi-disant extraits du rapport, et dont la mise en forme pouvait en outre laisser croire à ses éventuels lecteurs qu'il s'agissait in extenso de la reproduction d'une page du rapport, tout simplement. Tout simplement pour découvrir aujourd'hui, page par page, mot à mot, jusqu'à la moindre virgule que tous ces éléments publiés illégalement, je le rappelle, et soi-disant faux, étaient soi-disant faux, étaient en fait vrais, parfaitement vrais, totalement vrais. Monsieur Schliemann, vous nous avez menti, à nous vos collègues, à nous vos colistiers, comme vous avez menti, et c'est encore plus inconcevable, aux Anniérois et aux Anniérois. Alors, comment réagir à la lecture de ce rapport ? Rapport, je cite, sur la situation financière, la gestion des ressources humaines, la commande publique, et certaines opérations d'investissement et d'aménagement de notre ville. La vérité maintenant là, nue, crue, consternante, à plus d'un titre, est ce qui rend compte, avec euphémisme entre autres, d'une recommandation d'introduire plus de rigueur et de clarté dans la gestion du temps de travail des agents, d'un nombre très élevé et très varié de conflits divers devant les juridictions administratives et judiciaires, d'une gestion assez peu banale du parc automobile, comme en témoigne l'affectation permanente à un maire adjoint d'une voiture de fonction et d'un chauffeur, alors qu'aucun autre élu ne bénéficiait, à ma connaissance ou sinon ponctuellement, d'un avantage équivalent, ou encore l'étonnante double consommation de certains véhicules en gasoil et en essence, s'il ne s'agissait également d'évoquer la contenance du réservoir d'une Clio de fonction, qui prêterait presque à sourire si elle n'était si scandaleuse. Il ne restait plus à ce fameux rapport qu'à être finalement communiqué, identique en tout point à celui qui nous était présenté quelques jours auparavant comme un faux, scandaleusement assorti d'un document de réponse valant propagande et envoyé à grands frais à tous les agniers rois par le maire des faits. Si pour ma part il m'est arrivé, vous le savez, en fidélité à mes engagements premiers, de terme et désaccord, par solidarité avec les décisions du Conseil municipal et de mes collègues, je me refuse aujourd'hui à accepter et cautionner plus longtemps l'inacceptable. Le choix démocratique des électeurs, je l'accepte et je m'y plie. Nous n'avons pas le droit de refuser le sort des urnes, nous n'avons pas le droit de nous défausser, et même minoritaires, nous n'avons pas le droit de refuser de combattre et de défendre les voix de celles et ceux qui nous ont fait confiance. Mais surtout, pour une démocratie agniéroise apaisée, nous n'avons pas le droit de mentir et d'accepter plus longtemps le mensonge en espérant sincèrement qu'il n'y a plus rien à découvrir. Agnières, notre ville, est une ville aux mille visages, forte de ses familles, de ses enfants, de ses aînés, une ville de femmes et d'hommes que pour ma part j'ai toujours respectées dans leurs différences, quel que soit leur âge, quelle que soit leur condition ou leur situation personnelle, et que j'ai toujours servi. Une ville que j'aime, une ville que j'aime passionnément, une ville au service de laquelle je me suis engagé depuis bien longtemps, une ville pour laquelle je consignerai à agir, une ville qui a maintenant besoin d'un climat renouvelé de confiance. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vous en remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, M. Achiman ? Merci, M. le maire. Au moins, les choses ont le mérite d'être claires. Et tant mieux, puisque c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. C'est vrai que notre défaite aux élections a le mérite de clarifier des attitudes qui étaient équivoques depuis bien longtemps, trop longtemps, tout au long du mandat d'ailleurs. Et au moins, maintenant, je me réjouis que les choses soient claires et que chacun puisse choisir effectivement sa destinée. Je pense que c'est bien aussi pour la démocratie que chacun puisse évidemment parler de la ville d'Anière et puis parler de l'avenir. En tout cas, moi, je le ferai sans rien renier du passé ni des liens qui m'unissent à mon équipe et effectivement sans, entre guillemets, ce que l'on appelle vulgairement retournement de veste qui, en politique, est souvent effectivement un aspect négatif et qui ne redore pas le blason de ce que l'on appelle la démocratie qu'elle soit locale ou nationale. En tout état de cause, pour ma part, je préfère rester sur le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire le rapport de la Chambre des Comptes.